Salut c'est David ! Alors aujourd'hui, on va répondre à la question d'Emilien qui me demande « Faut-il faire une liste de noms pour son MLM quand on commence en MLM ? » Alors, j'ai voulu répondre à la question d'Emilien parce que je sais que beaucoup de gens se posent la même question que lui et d'ailleurs je me suis posé la question. Moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé à 18 ans chez Herbalife, c'est une société – d'ailleurs c'est une des plus grosses sociétés au monde – de vente de compléments alimentaires. En fait, mon parrain m'a appelé et il m'a dit « Faut-il que tu fasses ta liste de prospects. Donc, tu listes tes parents, ta famille, les commerçants de ton village, toutes les personnes que tu connais, tes amis, etc. et tu les contactes un par un pour leur proposer ton opportunité et pour leur proposer aussi des sortes de réunions parce qu'à l'époque, ça fonctionnait beaucoup comme ça. Maintenant, ça fonctionne plus par internet donc il y a moins ça. Mais à l'époque, sur Tupperware, sur Herbalife, sur toutes les sociétés qu'on connaît, c'est encore les plus grosses sociétés en fait, c'est encore les sociétés qui font le plus de chiffre d'affaires dans le monde entier. C'est des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ces sociétés fonctionnent encore sur un principe simple, c'est de dire on fait une réunion Tupperware par exemple. Le nom est resté. C'est vrai que les réunions Tupperware, c'est une expression courante, mais ça peut être réunion bougie, réunion lingerie, ça peut être réunion… vous savez Charlotte, ça marche très très bien. C'est une société française, je crois, qui est basée à Lyon pour vendre de lingerie. Donc, on fait une réunion et puis voilà, il y a les réunions sex toys, il y a les réunions, il y a plein de choses comme ça. Tu m'emmerdes toi. Et voilà, en fait, ça fonctionne comme ça et le truc, c'est qu'il faut bien comprendre que ça ne marche pas, d'accord ? Alors, ça marchait avant, c'est-à-dire que les réunions comme ça, c'est très sympa, si vous voulez démarrer comme ça, ça peut vous faire un petit complément de revenu. Par contre, si vraiment vous voulez faire un marketing multiniveau efficace qui va vous rapporter beaucoup d'argent, ça ne va plus marcher comme ça avec des petites réunions de vente à domicile. C'est-à-dire que ça, c'est très bien pour passer le samedi, si vous ne savez pas quoi faire le samedi après-midi. Mais je veux dire, si aujourd'hui, vous voulez vraiment réussir, il faut faire un marketing multiniveau sur internet, un MLM sur internet. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de liste, vous n'avez pas besoin de liste de noms, d'établir une liste de noms. Pourquoi ? Parce que sur internet, c'est le royaume du possible, c'est-à-dire que c'est le royaume de l'infini. Vous pouvez toucher des millions de personnes rien qu'avec une vidéo comme là où vous allez toucher des centaines de personnes, vous allez écrire des articles, c'est pareil, vous allez faire des pubs Facebook, etc. Vous voyez, vous pouvez vraiment toucher beaucoup de monde sans toucher des gens que vous connaissez forcément. Déjà, par rapport à ça, c'est important de comprendre que maintenant, on est sur internet, les réunions de vente, c'est très sympa. Encore une fois, vous pouvez, enfin, je ne sais pas si vous êtes une femme au foyer, par exemple, vous pouvez dire, tiens, je vais me faire un petit complément de revenu, je vais faire des soirées réunions sex toys ou réunions lingerie. Oui, c'est super sympa, j'ai participé à des réunions comme ça, c'est super marrant, mais ce n'est pas ce qui est plus rentable, c'est-à-dire que c'est sympa pour avoir un petit complément de revenu, mais pas plus. Par contre, voilà, encore une fois, si vous voulez vraiment gagner plus d'argent, faites un MLM sur internet, ça c'est la première chose, et la liste de noms, on verra plus tard. Pourquoi ? Vous allez commencer. Imaginons, vous commencez à contacter les gens que vous connaissez, ce qu'on appelle le marché chaud. Vous allez les appeler, vous allez leur envoyer un message sur Facebook, vous allez leur dire « je fais une opportunité, est-ce que ça te dirait de me rejoindre, est-ce que ça te dirait de faire du MLM avec moi ? » La personne, qu'est-ce qu'elle va vous dire ? Elle va vous dire « non, ça ne m'intéresse pas ta vente pyramidale, ça ne marche pas, je le sais, de toute façon, ne t'inquiète pas, tu vas t'écrouler au bout de deux secondes. » Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez contacter une personne, deux personnes, trois personnes. Votre motivation va descendre en flèche et à chaque fois que vous allez appeler une personne, elle va vous dire la même chose, que c'est de la vente pyramidale, que c'est un truc illégal, que vous allez avoir des problèmes, que vous allez vous mettre dans la merde financièrement, que ça ne va pas marcher, que dans une semaine, vous l'appellerez en disant que c'est foutu, que ça ne va pas marcher, etc. Donc, de cette façon-là, ça ne marche pas, si vous commencez par la liste de noms, ça ne va pas marcher. Par contre, prenez une autre chose, vous êtes sur un MLM sur internet, vous pouvez en profiter pour contacter des tonnes de gens. Vous pouvez faire de la pub Facebook, vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez faire des articles, etc. pour présenter votre opportunité. Là, vous allez recruter du monde, là vous allez commencer à bâtir un réseau, là vous allez avoir des commissions, là vous allez commencer à gagner de l'argent et à ce moment-là, vous pouvez contacter votre liste de noms. C'est-à-dire que vous allez appeler votre cousin Patrick et vous allez vous dire « Patrick, qu'est-ce que ça te dirait de me rejoindre dans un MLM ? Je commence à avoir des petits résultats. » Il va vous dire « Non, non, attends, ça ne marche pas ton truc, c'est de la merde, tu vas t'écrouler en deux secondes. » Et là, vous allez vous dire « Attends, Patrick, je peux te montrer mes gains, ça fait un an que je fais ça, ça fait un an que je gagne 5 000 € par mois, 10 000 € par mois, peu importe, commencez à l'appeler, commencez à appeler votre oncle Patrick et votre liste de noms quand vous commencez à avoir des chiffres assez intéressants, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 € pour montrer vraiment que c'est vraiment rentable, que c'est plus rentable que son salaire en CDI. Et à ce moment-là, vous allez l'appeler et vous lui dire « Si ça t'intéresse, on va se boire un café et je t'explique ça. » Si ça ne t'intéresse pas, ce n'est pas grave. J'ai plein d'autres personnes sur ma liste, j'ai fait une liste de 200 personnes, c'est juste pour savoir si ça t'intéressait ou pas parce que forcément, moi, je serais gagnant, toi, tu serais gagnant. Si on travaille ensemble, on serait gagnant tous les deux. Par contre, si tu ne me rejoins pas dans mon opportunité, moi, je gagnerais quand même. Toi, tu ne gagneras pas, mais moi, je gagnerais quand même. D'accord ? Donc, dites-lui bien ça. Et le truc, c'est que c'est une fois que vous aurez des résultats que vous pourrez commencer à faire ça. Donc, marcher froid en premier, marcher chaud ensuite. Pas le contraire, pas comme tous les formateurs qui vous disent ça, qui vous vendent des formations à 2500 euros et qui vous disent alors, commencez par le marché chaud parce que non, on commence par le marché froid et ensuite, on fait du marché chaud. On est sur internet, il faut arrêter avec les trucs à l'ancienne, on n'est plus en 1970, c'est fini. Donc voilà, c'était une petite vidéo très, très courte. Je t'ai préparé juste en dessous un pack de formation. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec des formations qui vont vraiment te montrer comment réussir dans le marketing multiniveau. Et puis, je te montrerai un outil aussi, un outil hyper, hyper, hyper puissant que j'ai développé pour parrainer en marketing multiniveau. Donc, tout est en dessous et on se retrouve donc juste derrière. Salut ! ... ...